Inventaire. Je vis, noyé dans l'ombre noire, un spectre déjà fort ancien, qui montrait son crâne d'ivoire comme un académicien. Il semblait un roi de Pergame, et ses sourcils vertigineux, longs comme des cheveux de femme, en s'en mêlant faisaient des nœuds. Entre ses doigts, blanches et fatales, et plus fragiles qu'un roseau, une mourante aux bras de pâle se débattait comme un oiseau. Comme il l'entraînait vers l'abîme, mon regard curieux et net, sur le front de cette victime, l'eut, 1867. L'instant d'après, elle était morte, et le vieillard aérien me dit, « Je suis le temps, j'emporte ce qui ne vous sert plus à rien. » Ah ! Si l'en est ainsi, lui dis-je, sans quitter l'ombre où je songeais, Père, complète le prodige, emporte encore d'autres objets. Emporte décidément, comme bagage désormais vieillot, la vertu de M. Prud'homme, et l'humilité de Veillot. Emporte aux astres en démence, loin des pics de Belmontet, qui naguèrent d'une aile immense, aussi haut que Babel montait. Emporte la noire faconde, amendement et mandement, qui, chaque matin, nous inonde, si prodigue en débordement. Prends les refrains de Francis Tourte, même avec eux, puissant démon, emporte la culotte courte du silencieux d'Arimon. Et, si tant est que tu le puisses, sur l'ouragan, ton noir cheval, emporte le maillot à cuisse de mademoiselle d'Elleval. Emporte, noirs tas de couleuvres, qui découvriront le poitrail, rocamboles et toutes les œuvres de M. Ponson du terrail. Sombra mât, pièles gigantesques, plus hautes que l'Himalaya, et joinsit tout le cœur grotesque des pièces que l'Himalaya. Puis, emporte, avec ses paroles, où grincent l'Iatus cuisant, le hideux bruit de casserole, qui se dit musique, à présent. Emporte avec idolâtrie le grand serpent de mer privée, les articles de la patrie, les Suzanne de le Gouvet. Délires, bêtises, huées, lâches, attaques des gelous, emportent tout dans les nuées. Mais, au bon vieilleur, laisse-nous l'ardeur du vrai, l'amour du juste, solisse qui s'entache fleurie, la grande poésie auguste, les belles fêtes de l'esprit. Laisse-nous la sainte ironie, la patience, la fierté, le culte obstiné du génie, l'amour de l'âpre-liberté, et le dédain de la souffrance qui tient nos regards éblouis, et tout ce que nous nommions France en des âges évanouis, lorsque la lèvre de l'aurore baisait nos cheveux soulevés, et que nous n'étions pas encore la France des petits grevés. Sous-titrage Société Radio-Canada